. Comment préparer 4 remèdes à base de ginkgo biloba ? Le ginkgo biloba également appelé l'arbre 40 écus, l'abricotier d'argent ou ginkgo est une plante médicinale très ancienne. . Beaucoup de personnes la consomment pour prévenir et améliorer les problèmes de la mémoire. Cependant, le ginkgo biloba possède beaucoup d'autres propriétés pour la santé qui en font un excellent remède pour traiter de nombreux troubles. . Découvrez dans cet article 4 remèdes maison à base de ginkgo biloba pour traiter certaines affections de manière naturelle, telles que les jambes lourdes, la migraine, la dépression légère ou le vieillissement prématuré. . Remèdes maison à base de ginkgo biloba. . Remèdes pour traiter les jambes lourdes. . La douleur des jambes et les jambes lourdes affectent beaucoup de personnes et en particulier les femmes. . Ces états sont souvent dus à une mauvaise circulation, à la rétention d'eau, au surpoids. . Ils peuvent également survenir pendant la grossesse ou provenir de certains changements hormonaux. . Malheureusement, cet inconfort entrave la vie quotidienne de nombreuses personnes et aggrave la fatigue à la fin de la journée. . Toutefois, grâce ginkgo biloba vous pourrez préparer un remède topique à appliquer sur vos jambes pour favoriser une bonne circulation. . En outre, ce remède vous aidera à prévenir les varices et à réduire la cellulite si vous l'utilisez régulièrement. . Ingrédients. . . 1 bar oblique 2 verres de noix de coco ou d'huile d'amande, 100 g. . 1 bar oblique 2 verres de gel d'aloe vera, 90 g. . 30 gouttes d'extrait de ginkgo biloba. . 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 Il s'intègre parfaitement. Enfin, ajoutez l'extrait de ginkgo biloba et l'huile essentielle de romarin et mélangez à nouveau. Vous pourrez garder ce remède dans un récipient hermétique et le conserver dans un endroit frais et sec. Utilisez cette lotion pour bien masser vos jambes. Un conseil, commencez toujours par les pieds et remontez jusqu'à l'eau des jambes. Nous vous recommandons de lire, 6 façons d'utiliser l'aloe vera pour améliorer votre santé. 2,Remèdes pour lutter contre la migraine. Le ginkgo biloba s'avère être un remède naturel efficace pour lutter contre la migraine et les maux de tête en général. Il permet de favoriser en particulier une bonne oxygénation cérébrale ce qui provoque un soulagement rapide et efficace dans ces cas. En outre, vous pourrez aussi mélanger le ginkgo biloba avec de la menthe poivrée, ce qui vous procurera une grande sensation de fraîcheur et un effet vasodilatateur. Ingrédients. 2 cuillères à soupe d'huile végétale, olives, amandes, noix de coco, jojoba, argan, 30 g. 5 gouttes d'huile essentielle de ginkgo biloba. 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Élaboration et application. Mélangez les trois huiles et conservez-les dans un petit récipient. Grâce au mélange de ces huiles, vous obtiendrez un baume que vous pourrez utiliser en petite quantité pour traiter la migraine. Attention, vous ne devez appliquer que quelques gouttes de ce baume sur les tempes ou sur différents points spécifiques de la tête où vous ressentez de la douleur. De cette façon, vous obtiendrez un soulagement presque immédiat. 3, Remèdes pour traiter la dépression légère. La dépression est un trouble que vous devriez traiter avec l'aide d'un professionnel de la santé. Cependant, il existe des cas de dépression légère que vous pouvez améliorer avec des remèdes naturels. En particulier s'il s'agit de, tristesse, nostalgie, apathie, nostalgie, étapes de chagrin ou de changement, etc. Grâce à ce remède, vous combinerez différentes plantes médicinales aux propriétés antidépressives. Cependant, il est essentiel d'accompagner ces infusions d'une alimentation équilibrée et d'exercices physiques. De plus, vous devrez aussi réaliser des changements nécessaires dans votre mode de vie pour atteindre la satisfaction et le bonheur qui nous manquent. Ingrédients. 5 verres d'eau, 1 litre. 2 cuillères à café de ginkgo biloba, 6 g. 1 cuillère à café de poudre de gingembre, 5 g. 1 cuillère à soupe de passiflore, 4 g. Elaboration et consommation. Pour commencer, faites bouillir un litre d'eau dans une grande casserole. Lorsque l'eau atteint l'ébullition, arrêtez le feu et ajoutez toutes les plantes médicinales. Puis, recouvrez la casserole et laissez reposer 10 minutes. Vous pourrez boire cette infusion tout au long de la journée, en dehors des repas. Généralement, il est conseillé de suivre ces traitements pendant au moins un mois. 4, Remèdes antioxydants. La consommation d'infusion de ginkgo biloba vous apportera une bonne quantité d'antioxydants, tels que les flavonoïdes et les polyphénols. Par conséquent, ces composants neutralisent les radicaux libres qui provoquent le vieillissement prématuré et, à long terme, des maladies dégénératives. Par ailleurs, il existe d'autres facteurs qui accélèrent l'oxydation cellulaire. Une mauvaise alimentation. Des habitudes nocives telles que le tabac et l'alcool. Le stress et émotions négatives. La pollution. La prise de médicaments. L'exposition excessive au soleil. Grâce à ce remède vous pourrez préparer une lotion antioxydante à appliquer sur le visage pour prévenir les rides. Cependant, la consommation d'infusion ou d'extraits de ginkgo complétera également ce traitement pour lutter contre les radicaux libres. Ingrédients. 4 cuillères à soupe d'huile d'argan, 60 g. 10 gouttes d'huile essentielle de ginkgo biloba. 5 gouttes d'huile essentielle de lavande. Elaboration et application. Mélangez les trois huiles et conservez-les dans un récipient hermétique. Ce remède n'a pas besoin de se conserver au réfrigérateur. Vous appliquerez cette huile sur le visage comme sérum, avant de vous hydrater, le matin et le soir. Les jambes lourdes et douloureuses peuvent être dues à divers facteurs comme, de longues journées de travail, de la rétention d'eau, une mauvaise circulation, le sédentarisme, de fortes températures ambiantes. Découvrez ci-dessous comment vous pouvez soulager les jambes lourdes et douloureuses de manière facile, rapide et simple. Motivez-vous et augmentez votre bien-être. Motivez-vous et augmentez votre bien-être.